Je n'accepte pas l'impuissance publique. Je n'accepte pas qu'on puisse oser expliquer aux Français qu'il n'y a rien de mieux à faire pour les protéger contre le terrorisme. Je n'accepte pas qu'on se réfugie derrière des excuses fallacieuses pour ne pas en faire davantage. D'ailleurs, si l'état de droit était suffisant, on n'aurait pas à prolonger indéfiniment l'état d'urgence. Cela même qui nous propose la prolongation de l'état d'urgence dénonce dans le même temps l'insuffisance de notre état de droit. C'est l'état de droit qui doit s'adapter à une menace terroriste durable et d'une exceptionnelle intensité, et non l'inverse. Je ne crois pas aux petits ajustements, aux accommodements prétendument raisonnables. Ma conviction, et je le dis avec gravité, c'est que si la France a été si souvent attaquée, c'est parce que nos ennemis nous ont cru faibles. Je veux que la France redevienne forte. La faiblesse nous est interdite. Je ne compte pas me laisser empêcher, un jour par une curieuse définition de l'état de droit, immobile et impotent. Un autre par les convenances, définies par qui ? Pas par ceux qui souffrent. Un autre encore par les syndicats, ou que sais-je. Je ne suis pas candidat pour m'inscrire dans la moindre continuité avec la politique socialiste que vous subissez depuis maintenant cinq ans. Je ne serai pas le président de la continuité. Je ne veux pas de la continuité avec la politique de déclassement conduite par François Hollande. Je ne suis pas le candidat d'une petite élite française. Je veux être, c'est mon honneur et c'est ma fierté, je veux être le candidat du peuple de France. Je ne suis pas le candidat d'une France pour qui tout va bien. Je ne serai jamais un homme qui méprise le vote populaire. Populiste, comme ils disent. Écouter le peuple, c'est le devoir impérieux d'un homme d'état. Je suis candidat pour agir. Je refuse l'impuissance, la démission et le renoncement. Je suis candidat pour changer les choses. Je suis candidat pour surmonter les épreuves. En aucun cas pour capituler devant elles avant même d'avoir essayé. Je suis candidat pour que le peuple de France voit demain, Christian, voit demain, Eric, immédiatement la différence. Je suis candidat pour que la France se fasse respecter. Je suis candidat pour que la France se protège. Je suis candidat pour que la France fasse valoir ses intérêts et réussisse dans un monde impitoyable. Quand on est un homme d'état digne de ce nom, on met l'amour de son pays au-dessus de tout, au-dessus de ses ambitions, au-dessus de son confort, au-dessus de son intérêt personnel. On n'est guidé que par une seule chose, l'idée qu'on se fait de l'intérêt supérieur de la nation. La France va mal. Les défis que la France a à relever sont immenses. Nous n'avons, mes chers compatriotes, pas une seconde à perdre. J'affirme que nous sommes en situation d'urgence. Et c'est parce que je ressens cette urgence que j'ai voulu revenir dans la vie politique française. Je me sens l'énergie, l'envie, la volonté pour ouvrir une nouvelle voie française, pour construire enfin une espérance française, pour ressusciter un nouvel horizon pour la France. Après y avoir longuement réfléchi, je sais que l'expérience des affaires de l'État est un atout. La vie m'a appris qu'on n'est jamais assez expérimenté, mais qu'en période de grand danger, on ne peut pas se payer le luxe de l'inexpérience et de la naïveté. J'ai été président de la République. Je sais ce que doit faire un président. J'ai traversé les tempêtes. Je connais les cartes, les vents, les écueils. Je veux poser un regard lucide, lucidité sur notre peuple, ses attentes et ses angoisses. Je revendique cette lucidité, si souvent contestée par l'administration, par les corps intermédiaires, par les syndicats, par tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne bouge. Je revendique la même lucidité sur l'Europe et sur son impuissance actuelle qui est rien moins que consternante. Je sais l'immense énergie, l'indomptable détermination qu'il faudra pour faire bouger un système qui, au fond, rêve que rien ne change. Je sais combien cela sera difficile de défendre et d'imposer les intérêts de la France sur une scène internationale où personne ne nous fera le moindre cadeau face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine, face au président Xi Jinping, il n'y aura pas de place pour la faiblesse, pour la naïveté, pour l'inexpérience, pour l'amateurisme. Ils ne nous attendront pas. Depuis la fin de la Quatrième République, où la France était enlisée en Algérie, et je sais où je parle, enfermée dans ces dérisoires combinaisons partisanes, emmenée la France par des politiciens sans envergure, et bien jamais depuis cette époque qui faisait planer le risque que la République elle-même disparaisse, notre pays n'a été dans une situation aussi difficile. La France s'est aujourd'hui travaillée souterrainement par des divisions violentes qui menacent chaque jour d'éclater en déchirement. Je sens ces divisions, je les redoute, car je suis convaincu que si nous ne faisons rien, elles ne tarderont pas ces divisions à s'exprimer au grand jour, et les conséquences seront redoutables. Je crois que l'exaspération du peuple français est portée à un point d'incandescence qu'une partie de nos élites totalement coupées de la réalité ne peut même pas concevoir. Qu'il s'agisse de la scène intérieure, de la scène européenne, de la scène internationale, le pire choix pour la France serait de continuer sur la voie de la faiblesse et de l'immobilisme. Et une fois encore, la question du diagnostic est centrale, car sans un diagnostic lucide, aucune politique digne de ce nom peut être imaginée et ne pourra vous être proposée. La France est menacée. Elle est gravement menacée. De toute part, elle est d'abord menacée dans sa sécurité par un terrorisme barbare qui utilise une violence de masse, aveugle, inhumaine, sans tabou, sans limite. Ces barbares, mes chers compatriotes, détestent ce que nous sommes. Ces barbares détestent tout ce que nous aimons. Ces barbares détestent tout ce que vos grands-parents, vos parents et vous-mêmes ont construit. Il n'y a pas de place pour eux et nous. Ce sera eux ou nous. Je serai le président qui leur mènera une guerre implacable. La France est menacée dans ses équilibres démographiques par une immigration qu'elle ne peut plus accueillir, qu'elle ne peut plus intégrer et qui pourtant se fait chaque jour plus pressante. Le Proche-Orient est à feu et à sang. L'Afrique, avec son milliard d'habitants, va voir sa population doubler en 30 ans. Ce sont des faits. Il faut être insensé pour ne pas les regarder en face. Il faut être irresponsable pour ne pas les anticiper. Eh bien, c'est être lucide, chère Natacha, que de dire que l'immigration doit être maîtrisée, qu'elle doit être contenue, qu'elle doit être limitée, qu'il faut protéger nos frontières. Je serai donc le président qui rétablira les contrôles à toutes nos frontières. Le mot « frontière » n'est pas un mot tabou. La France est menacée, menacée dans son unité, parce que sous l'effet d'une idéologie qui voudrait nous imposer de nous excuser d'être nous-mêmes et qui prétend qu'il faut dire aux étrangers arrivant chez nous surtout, demeurez ce que vous êtes. Cultivez votre différence. On n'en peut plus du droit à la différence. N'essayez pas de nous ressembler. Eh bien, c'est cela qui fait monter le communautarisme comme jamais dans l'histoire de notre pays. Tétanisé par la pensée unique, nous avons renoncé à l'autorité, nous avons laissé s'installer l'arrogance des communautés et la tyrannie des minorités. Ça suffit. Ce faisant, on a oublié l'essentiel, l'essence même de la République. Une seule loi pour tous et sur tout le territoire. On a négligé, on a bafoué l'amour de la patrie. on a fait de la France un pays dans lequel on vient pour recevoir et jamais pour donner. On a préféré la diversité des minorités à l'unité de la nation. On a préféré le particularisme des communautés à l'universalité de la République. On a préféré le séparatisme des origines à l'ambition commune d'un grand projet français. Je veux être le président qui réaffirmera l'unité de la communauté nationale, la défense de l'identité française et le refus déterminé de toute forme de communautarisme. Voilà mon projet pour la France. Mais la France ici à Nice Christian elle est menacée dans son identité dans ses mœurs dans ses valeurs par le développement j'ose le mot d'un islam politique militant provocateur qui n'étant rien conforme avec nos manières de vivre et contrairement à la bien-pensance je pense que le problème n'est pas derrière nous que le problème est devant nous. Chers héros de jeunes français de jeunes français nés et éduqués en France en sont venus à haïr la France. de jeunes français nés et éduqués en France sont moins intégrés que leurs parents qui n'étaient pas français. Comment ne pas mieux décrire l'échec terrible de cette intégration républicaine ? Il est temps de rétablir les faits et de dire les choses. L'islam politique combat nos valeurs il n'y a donc pas de compromis possibles. Ici c'est la France la nation y est donc première et la religion y est seconde. Ici c'est la France la religion se fait discrète dans l'espace public. Ici c'est la France l'école l'hôpital le service public le service public sont des lieux de neutralité. Ici c'est la France la femme et l'homme sont traités dans une stricte égalité. On n'est pas au Moyen-Âge on est en France ici c'est la France à l'école de la République en France il n'y a pas une table pour les jeunes musulmans une autre pour les jeunes juifs une troisième pour les jeunes chrétiens et il y a une table pour les enfants de la République tous traités à égalité sans distinction de couleur de race ou de religion. La France marine est menacée dans sa vie quotidienne par une délinquance qui se développe très exactement à proportion de l'effondrement de toute forme d'autorité. On ne défend plus la police on gaspille ses forces dans des tâches absolument inutiles on désarme le juge pénal on interdit les peines de prison cet angélisme s'est révélé destructeur car il a multiplié les zones de non-droit où règnent désormais en toute impunité les bandes les voyous les caïds des délinquants multirécidivistes sont laissés en liberté des mineurs délinquants à qui on garantit l'impunité et qui viennent narguer les forces de police et de gendarmerie. La peur n'est plus chez les délinquants elle est chez les femmes qui sortent le soir elle est chez les parents qui craignent que leurs enfants fassent de mauvaises rencontres sur le chemin de l'école elle est chez les personnes âgées dans leur appartement elle est chez les commerçants qui doivent se défendre seuls abandonnés de tous on brûle des voitures de police avec des fonctionnaires à l'intérieur on saccage des hôpitaux on occupe la place publique François Hollande qu'avez-vous fait de l'autorité de l'Etat il n'y en a plus voilà la vérité eh bien je ne serai pas le président qui tolérera que la République se transforme en un gigantesque en une gigantesque zone de non-droit je veux assumer être le président qui rétablira l'autorité de l'Etat la France est menacée dans son ordre public avec un gouvernement tétanisé à la simple idée qu'on puisse l'accuser d'être répressif et qui laisse des places de notre capitale occupée par nuit debout Notre-Dame-des-Landes empêchée par les zadistes les casseurs libres de leurs méfaits dans des manifestations de rue les gens du voyage qui ne se gênent pas pour bloquer les autoroutes que tous ces gens-là reçoivent bien mon message le 7 mai 2017 ce sera la fin de la récréation nous ne télèrons plus aucune de ces manifestations qui bafouent l'autorité de l'Etat la France Christian j'ai eu raison d'en parler est menacée dans sa prospérité par des dépenses publiques devenues insupportables par un taux de prélèvement obligatoire devenu le plus élevé du monde occidental par un record du chômage en particulier chez les jeunes par le déclassement continu de nos classes moyennes et de nos familles par l'asphyxie de nos entreprises et de nos travailleurs indépendants étranglés par des réglementations de plus en plus oppressantes et des charges de plus en plus lourdes oh j'entends déjà les commentateurs je vais être accusé d'être pessimiste négatif passéiste conservateur et bien je veux dire à ces commentateurs avec toute la générosité dont je me sens capable pour aider tous ceux qui ont tant de mal à réfléchir je veux leur dire ici à Nice combien combien de Brexit vous faut-il combien d'élections américaines vous faut-il combien de référendums européens perdus vous faudra-t-il pour qu'enfin vous perceviez vous entendiez la colère du peuple et ce n'est pas parce que les gens ne cassent pas les abrébus n'incendient pas les voitures que leur colère est moins forte les menaces multiples nourrissent inquiétudes comment voulez-vous comment voulez-vous qu'un peuple consomme investisse invente innove s'ouvre prospère s'il souffre si personne ne l'entend s'il est paralysé par l'angoisse et d'abord par l'angoisse existentielle de sa propre disparition il y a aujourd'hui je veux le dire un sentiment brûlant d'injustice en France les casseurs peuvent casser mais le chef d'entreprise qui se trompe dans le compte pénibilité on ne lui donnera pas une seconde chance les petits délinquants peuvent se pavaner dans les rues mais l'automobiliste pour un dépassement de stationnement sera sanctionné les multirécidivistes tiennent le haut du pavé mais le travailleur indépendant s'il n'est pas d'accord avec ce que lui impose le RSI sera immédiatement traité et considéré comme un fraudeur c'est injuste ce n'est pas la république française il faut donc dire la vérité aux français sur l'urgence de la situation souvenez-vous en 2012 il n'y avait pas de crise il n'y avait pas de problème migratoire il n'y avait pas de problème de délinquance disait monsieur Hollande mais trop de sévérité pour les délinquants trop de sanctions il y avait même trop de places de prison d'ailleurs il n'y avait pas de pouvoir d'achat de problème de pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes au contraire elles ne payaient pas assez d'impôts il n'y avait pas d'excès de normes en France au contraire on pouvait même en rajouter voilà ce qu'il vous a raconté et bien je ne veux pas que la primaire de la droite et du centre conduisent à la même erreur de diagnostic de celle qui a été faite cette erreur en 2012 je ne veux pas qu'on trahisse nos électeurs en laissant croire qu'il suffirait car ce serait une trahison de pas grand chose finalement pour que tout fonctionne à nouveau qu'il n'y aurait pas besoin de grands changements mais de petites modifications de notre système pour que finalement tout aille mieux au fond la France a le temps et donc le prochain président devra prendre son temps non la France n'a pas le temps et le prochain président devra se mettre au travail à la première minute de la première heure du premier jour de son nouveau Rétablir l'autorité de l'Etat Eric Christian en ont parlé justement cela veut dire proposer aux français par référendum comme ils sont gentils tous ceux qui parlent de la démocratie participative à condition qu'il n'y ait pas trop de participation c'est formidable de participer entre soi mais le référendum non et bien je vous poserai la question du placement en rétention administrative des fichiers S car on ne peut pas prétendre que tout est fait pour protéger les français quand on laisse des individus dangereux libres de leur mouvement pour moi pour moi l'état de droit c'est la protection des victimes pas des coupables l'autorité c'est que ceux qui occupent en toute impunité les territoires de la république soient délogés et sanctionnés la situation est ubuesque à Notre-Dame-des-Champs on abuse du RSA pour aller occuper plusieurs dizaines d'hectares de la république française de quoi vivent-ils tous ces gens ils vivent des allocations payées avec les cotisations de ceux qui travaillent c'est inacceptable c'est inadmissible les multirécidivistes vont voir la peur changer de camp avec une règle simple au bout de 3 crimes ou délits la peine sera augmentée automatiquement de 25% ensuite on augmentera de 50% jusqu'à 100% l'ordonnance de 45% sur les mineurs elle sera réformée quant aux manifestations qui tourneront au saccage et bien c'est les organisations syndicales qui payeront sur l'ordonnier les dégâts de la manifestation qu'ils ont venu organiser ça s'appelle la responsabilité ce n'est pas l'application de la règle qui attise les conflits c'est la faiblesse qui divise l'ordre républicain sera ma priorité il s'appliquera à toutes les communautés qui voudraient imposer les leurs le port du voile sera donc interdit à l'université les piscines n'auront jamais un horaire différencié pour les hommes et pour les femmes en France on va à la piscine hommes femmes dans le même lieu aux mêmes horaires les entrepreneurs auront la capacité de lutter contre les dérives communautaires dans leur entreprise la France restera la France enfin parce que l'égalité de l'homme et de la femme ne sera pas négociable ni maintenant ni jamais il n'y aura pas d'accommodement raisonnable il y a quelque chose d'effrayant dans la dernière circulaire du ministre du travail qui vient de publier un avatar de son guide écoutez bien de la religion en entreprise ces accommodements n'ont rien de raisonnable car ils aboutiront à transformer notre république une et indivisible que l'histoire nous a léguée en un fatras multiculturel qui n'a rien à voir avec notre histoire notre culture nos valeurs et notre identité pour répondre à votre exaspération profonde il va falloir aller au bout des réformes ne pas louvoyer ne pas tergiverser ne rien céder à la gauche à la bien-pensance aux élites déconnectées du réel je sais très bien les attaques que j'aurais à subir mais quand on est chef quand on est président élu on doit avoir le sang-froid pour faire face à cela j'assume donc la décision de suppression du monopole syndical de présentation de candidats au premier tour des élections professionnelles car si on cède sur ce point on ne réformera rien je veux la réforme donc je veux la suppression du monopole de ces organisations syndicales j'assume Christian oui tu as bien fait de le dire d'exiger la baisse immédiate et simultanée des dépenses et des impôts je veux que les classes moyennes à la minute où nous prenons le pouvoir voient que ça change par une baisse de 10% pour tous les contribuables de l'impôt sur le revenu et par la suppression de la totalité des charges sociales sur les emplois familiaux j'assume l'exonération des droits de succession jusqu'à 400 000 euros par enfant et je veux le dire de la façon la plus simple une alternance qui n'aurait aucune conséquence immédiate pour les classes moyennes et pour les familles ne serait pas une alternance c'est pas la peine de se présenter aux élections j'assume donc mon refus déterminé de toute hausse de la TVA car je ne serai pas le président qui imposera aux classes populaires et aux classes moyennes une mesure aujourd'hui à l'opposé de son économie française a besoin entre temps depuis 2011 il y a eu 50 milliards d'impôts nouveaux c'est pas à nous d'en rajouter une couche les impôts baisseront parce que les dépenses publiques baisseront pas parce que la TVA augmentera voilà la stratégie économique qui sera la nôtre j'assume Eric c'est vrai le 18 juin 2017 de vous consulter sur une décision extrêmement importante celle de la suspension du regroupement familial c'est vous qui déciderez et qu'on ne vienne pas me dire que le regroupement familial décidé au milieu des années 70 pour que les espagnols et les portugais fassent venir leurs familles soit dans la même condition en 2016 alors que l'Afrique va doubler sa population la politique que je propose c'est un plan marchal de développement de l'Afrique pour que les jeunes africains trouvent du travail sur leur continent et qu'on arrête de leur faire croire que nous avons ici des logements des allocations et du travail alors que nous avons des dettes du chômage et la queue dans nos établissements HLM j'assume le choix de vouloir passer de l'intégration à l'assimilation parce que je souhaite que la France redevienne un pays qu'on choisit parce qu'on aime ses valeurs pas parce qu'on veut profiter de ses prestations sociales j'assume de refuser l'octroi d'une prestation sociale à un étranger avant 5 années de présence légale sur le territoire français comme j'assume la suppression de l'aide médicale pour les étrangers clandestins car je préfère que cet argent serve à financer l'augmentation des petites retraites plutôt qu'à entretenir chaque jour un épel d'air migratoire et la fraude j'assume donc les chers amis une alternance franche forte visible concrète immédiate et j'assume de ne faire aucune concession à ceux qui seront un obstacle à cette alternance je ne veux pas de négociation avec monsieur Bayrou parce qu'on ne fera pas l'alternance avec quelqu'un qui par ses votes par ses déclarations par ses prises d'opposition nous a fait entrer dans le socialisme en 2012 je ne veux pas de négociation avec lui parce que je ne veux pas que la future majorité soit prise en otage par quelqu'un qui a osé voter contre la réforme des retraites de 2010 et qui pense qu'il faut régulariser tous les étrangers en situation illégale nous n'avons aucun point commun cher Rudy avec lui je ne veux pas de négociation avec lui parce que je refuse que l'on ait une parole en public devant les électeurs et des tractations souterraines avec ses petits collègues politiques qui conduiront à faire demain l'opposé exact de ce qu'on a promis hier les français ne veulent pas n'accepteront pas la colère française et si incandescente ces négociations en coulisses où on s'échange les prébandes les investitures les groupes parlementaires les postes ministériels au mépris de quoi de la clarté de la loyauté et de la franchise ce n'est pas un petit problème c'est un grand problème stratégique et politique alors enfin mes chers amis oui il peut y avoir un cauchemar français si on continue à ne rien voir à ne rien entendre à ne rien comprendre des souffrances du peuple ce cauchemar qui consisterait à contester l'ampleur des défis français par un allons-y doucement le cauchemar français ça serait la victoire du parti de la faiblesse et du renoncement mais aussi un rêve français une promesse pour la France cette promesse je veux la faire devant vous aujourd'hui à Nice nous allons donner les moyens à la France de se retrouver la grande France la France éternelle fière d'elle-même protégée et protectrice la France qu'on entendra à nouveau sur tous les continents et qu'on respectera à nouveau l'alternance ça sera la France d'après elle ne sera pas la même selon que vous choisissiez l'alternance franche ou l'alternance molle l'alternance forte ou l'alternance de la continuité avec le socialisme je veux l'alternance forte parce que je veux retrouver la France 5 années après notre alternance la ruralité ne sera plus la grande oubliée elle a re eu pendant 5 ans exactement le même montant de crédit que les villes pour ces infrastructures pour le numérique pour ces équipements ce que nous avons fait avec Jacques Chirac il y a 20 ans pour les banlieues nous devons le faire aujourd'hui pour la ruralité pas dans 15 ans pas dans 20 ans parce que ça sera trop tard il y a une souffrance rurale qui doit être prise en compte dans 5 ans vous verrez la France ne subira plus n'aura plus à subir dans aucune négociation commerciale la déloyauté je veux parler aux agriculteurs aux ouvriers aux chefs d'entreprise je ne veux plus de ces négociations déséquilibrées où l'on ouvre nos portes à toutes les concurrences sans jamais obtenir la moindre réciprocité monsieur Trump veut défendre les intérêts des américains ça tombe bien moi je veux défendre les intérêts de la France et de l'Europe ce que les américains s'autorisent pour eux pourquoi devrait-on le refuser pour la France je veux que la France sorte du chômage de masse je veux qu'on baisse massivement les charges sur le travail je veux que de nouveau vous puissiez embaucher je veux que la réussite ne soit plus considérée comme une faute qu'elle soit considérée qu'elle soit admirée qu'elle soit récompensée je veux une France qui tourne le dos au déclassement de ses familles il paraît qu'ils n'ont pas compris le mot je vais leur expliquer déclassement c'est que ceux qui sont ici pensent que leurs parents vivaient mieux qu'eux mais pire que leurs enfants vivront moins bien qu'eux c'est ça le déclassement dont je ne veux plus pour la France je ne veux plus d'une France où le secteur privé se sent humilié par le secteur public parce que les conditions de calcul des retraites ne sont plus les mêmes et bien la première décision que nous aurons à prendre c'est de calculer les retraites du public exactement comme les retraites du privé c'est cela l'égalité je vais une France où dans l'école de la république les enseignants seront présents plus longtemps car ils travailleront davantage pour permettre à vos enfants de rentrer à la maison une fois les devoirs faits quelle est la famille qui peut récupérer à 15h45 un collégien ou un lycéen quelle est la famille qui peut accepter deux semaines de vacances tous les mois et demi bien sûr on va me dire que je veux me mettre mal avec les enseignants je les crois beaucoup plus raisonnables responsables et attachés à leur métier qu'on ne le dit je veux une école dont le but ne soit pas de lutter contre l'ennui mais où nos enfants apprennent l'effort le respect de la règle et comprennent qu'il n'y a pas de vie sans épreuve mais que le bonheur vient de l'épreuve surmontée pas de l'épreuve évitée je veux une France il n'y aura plus chaque année 150 000 décrocheurs coupés de toutes racines décrochés de tout je crois que seule l'institution militaire française est capable de les remettre dans le chemin de l'intégration ils feront donc un service militaire obligatoire pour ces 150 000 décrocheurs je veux une France où l'on se souvienne que lorsque j'étais président de la république nous avons augmenté de 25% malgré la crise l'allocation adultes handicapés et de 25% malgré la crise le revenu minimum vieillesse je veux la solidarité d'abord pour les personnes les plus âgées les plus dépendantes et je veux la solidarité pour les familles qui ont un enfant différent pour le coup et plus que tout je veux une France qui retrouve le sens de ses valeurs je vous promets une France où le travail ne sera plus méprisé parce que les heures supplémentaires défiscalisées auront été rétablies rétablies dès la première journée de l'infermation où le mérite ne sera plus ignoré où la famille ne sera plus la victime de la détestation d'un pouvoir qu'il a désigné dès le premier jour de son arrivée comme l'ennemi où l'autorité ne sera plus bafouée où l'égalité de l'homme et de la femme ne sera plus négociée où l'unité de la république ne sera plus oubliée rétrogradée croquée bafouée voilà la France que je vous promets dans 5 ans cette France elle aura retrouvé la confiance de son peuple parce qu'elle ne fera plus de celui qui réussit une cible de celui qui a de l'ambition un suspect de celui qui a un patrimoine un privilégié que tous que tous vos enfants puissent avoir de l'ambition un patrimoine et le droit à la réussite c'est l'exact inverse des 5 années de nivellement d'égalitarisme et de jalousie poussée à son paoxisme auquel je veux tourner le dos je veux une France où les entrepreneurs comprendront que l'unique obsession de l'état ne consiste pas à les taxer avant même qu'ils aient commencé je veux une France où la jeunesse se dise on n'est pas obligé de partir ailleurs parce que la réussite dans notre pays nous est interdite je veux une France où la majorité silencieuse se dira à nouveau je suis fier de mon état et de mon gouvernement parce que pendant 5 ans ils n'auront jamais cédé à ceux qui bloquent à ceux qui cassent à ceux qui manifestent on n'en peut plus de ceux qui cassent qui bloquent et qui manifestent mes chers amis cette France et cette alternance elle est à portée de main c'est vous qui allez décider c'est vous et personne d'autre je sens monter une lame de fond je sens que la majorité silencieuse se dit en ce moment ça sera 2017 ou jamais je sens que partout en France partout des femmes et des hommes se disent les 6 mois qui viennent on va les consacrer pas simplement à nos familles à nos activités professionnelles on va les consacrer à la France parce que mes chers amis quel que soit votre âge votre destin votre couleur de peau vos origines vos engagements personnels vous avez reçu la France en héritage vous êtes les héritiers d'un pays à nul autre pareil d'un pays qui nous dépasse d'un pays que vos parents et vos grands-parents ont façonné ont aimé ont construit mes chers amis nous sommes les héritiers des générations qui nous ont précédés pensez aux générations qui vont suivre je veux que demain vous puissiez transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants la France que vous avez vous-même reçue de vos parents et de vos gros-parents c'est comme ça qu'on pourra dire à la fin de nos vies que nos vies n'ont pas été totalement inutiles qu'on a fait quelque chose de plus grand que nous qu'on a fait quelque chose de plus fort que nous qu'on a reçu un pays à nul autre pareil et qu'on l'a rendu à ceux qui nous suivent plus fort plus grand plus rayonnant oui mes chers amis j'ai besoin de vous je compte sur vous donnons tout pour la France Nicolas ! 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 Un mot encore Nicolas ! 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 Un mot encore un mot encore pour un message plus personnel Nicolas ! Nicolas ! Dans ma vie j'ai connu beaucoup de trahisons mais je vais vous dire une chose c'est bien pire pour celui pour celui qui trahit que pour celui qui est trahi parce que celui qui est trahi il garde des amis fidèles il garde des amis solides il garde la confiance du peuple de France jamais je ne serai amer jamais je refuserai de donner mon amitié et ma confiance y compris à des gens qui ne l'ont pas toujours mérité et moi je vais vous dire une chose je ne me lasse pas de venir et de revenir à Nice et dans le département des Sainte-Maritime Nicolas Président 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 Sous-titrage ST' 501 ...